Les policiers là se sont organisés pour aller dessiner une affiche qui est très très repêchée là-bas, en haut. Donc ils sont partis en haut, dessiner ça. Pendant le même temps, il y a un candidat, son effigier est tout juste à côté. On laisse ça, on va dessiner ce qu'il y a en haut. Et tout dernièrement, à Paracour, pendant que le candidat du pouvoir se promène avec notre avion, il en a déjà écrasé. Un. Un. Et il faut qu'il rembourse avant d'être élu. Non, 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 ça c'est une préoccupation majeure. Il faut qu'on nous rembourse notre avion avant d'être élu. Sinon, ah, elle avait où ? C'est difficile, hein ? C'est difficile. C'était un résumé, donc, de la sortie des centrales syndicales ce lundi à Kotonou. Pour parler, justement, de cette sortie, j'ai sur ce plateau Dieu Donné-Lokossu. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Dieu Donné-Lokossu, je commence donc par vous. Que viennent chercher aujourd'hui les centrales syndicales dans l'arène politique ? Vous êtes des syndicalistes. En quoi la politique vous concerne ? D'abord, je voudrais vous remercier pour le travail colossal que vous faites. Ce n'est pas un média de plus. C'est la première fois que je viens dans votre studio de télévision. Et à cette occasion, mes pensées vont à tous vos journalistes talentueux. Merci. Je vous souhaite du courage et davantage du courage. Merci. Maintenant, revenons à la question, savoir ce que ces syndicalistes veulent chercher dans l'arène politique. Moi, je crois que c'est en train de faire un humour caustique. Vous pensez ? Et les syndicalistes sont des citoyens à part entière. Oui, on connaît sur le chemin de la défense des droits des travailleurs. Mais aujourd'hui, c'est la politique. En quoi cela concerne les travailleurs ? Nous sommes fortement intéressés. Nous devons suivre de près ce qui se passe. Vous voyez, les pays dans lesquels ça commence, c'est les travailleurs qui sont les plus grandes victimes. Je vois des images que vous projetez ici. Parfois, ça me fait couler des larmes. Quand vous allez tout récemment, le plus récent, c'est le Burundi. C'est les travailleurs d'abord, les paysans qui n'ont pas la double nationalité, malheureusement, au Burkina tout près. Il a fallu notre implication. Nous avons tenu une conférence de presse pour soutenir nos collègues qui étaient sur le point d'être victimes innocentes des agissements des politiciens malfrats. Des politiciens malfrats ? Malfrats. Vous pensez vraiment ? Oui. Écoutez, le syndicat ne dit rien sans preuve. Il y a eu des gens dépassés. Donc, nous n'allons pas assister passif à certaines agitations. Nous ne pouvons pas assister que des propos que les gens jettent puissent, à un moment donné, parce qu'ils disent les mêmes choses. Quand vous prenez le cas d'Espèce, les élections en perspective, que dénoncez-vous concrètement par rapport à ces élections ? D'abord, les gens s'y ont pris très tôt. Nous, nous avons pris le courage de rencontrer, nous avons écrit, aux structures chargées de l'organisation matérielle de ces élections. On a rencontré le COS, l'EPI, toute sa composante. On nous a montré les spécimens de cartes. On a rencontré le président Chiando et son groupe. Tout se passe bien aujourd'hui. Et apparemment, on nous a dit... On partage déjà les cartes des électeurs. Non, non, mais hier, vous n'avez pas toutes les informations. Ah bon, qu'est-ce que c'est bien ? On ne doit pas partager ces cartes-là de façon parcellée, à dire quartier par quartier. Normalement, on doit partager ça de façon simultanée. Aujourd'hui, le COS est des pieds et des saisies, donc le problème ne se pose plus. Mais la faute commise est mise entre parenthèses. C'est comme ça qu'on fait. Lorsque les gens font mal leur boulot, alors que la condition a dit que quand vous confiez un travail, il faut le faire et le faire bien. Eh bien, lorsqu'on ne le fait pas bien, on le fait à moitié. Ou on est dans une dynamique de sabotage diffus. Mais quand les gens quittent, c'est fini. On les repositionne. Alors, comment vous concevez, nos inquiétudes, comment vous concevez que quelqu'un qui est chargé de la structure, d'une structure comme le COS-Lépi, doit avoir un minimum de devoirs, de réserves, même si son parti, le parti auquel il appartient, a choisi de soutenir un candidat. Il ne revenait pas à lui. On peut mettre ça sous le coup de l'émotion. Non, 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 non. On ne revient pas à des gens émotifs. Il est un être humain. L'émotion peut casser le pays. Il ne doit pas... Il est là comme diplomate. Il doit doubler sa position politique de diplomatie et ne pas ouvrir la bouche. Parce que chaque fois qu'il va commettre des bêtises, des actes comme ça, vous allez dire que c'est sous le coup de l'émotion. Ça veut dire qu'il n'est plus un homme. Je ne vais pas lui faire l'injure pour dire comme Senghor que l'émotion est nègre et que la raison est laine. Donc, il ne doit pas être émotif. Là où il est, ça, je le défends. Alors, lorsqu'il proclame Orbi et Torbi au micro de vos confrères que son camp va gagner, que c'est le chaos, il a prononcé le mot le fameux chaos. Mais ça m'a fait peur. Je suis sauté de mon lit. Eh bien, il n'est pas seul, il n'est pas seul membre du Cosse Lépi. Non, mais il est composé de politiciens, mais que le président, les autres membres sont là. Encore plus. Heureusement, on n'a pas entendu, mais il n'est pas, ce n'est pas son parti seul qui dirige le Cosse Lépi. Oui, il doit aller au nom de qui ? Même s'il parle de chaos, il ne peut pas le faire puisqu'il y a les autres membres du Cosse Lépi également qui participent à la mission. Est-ce que vous avez analysé les conditions dans lesquelles l'ancien chaos a eu lieu ? C'est parce que nous sommes un peuple pacifique. On n'a pas fini de digérer ce fameux chaos. Mais nous sommes en fin de mandat, donc vous pouvez se digérer. C'est fini, mais on n'oublie pas. Notre regard, nous devons toujours le tourner vers le passé pour bâtir l'avenir. Vous ne voulez pas un nouveau chaos. Nous ne voulons pas entendre que l'on nous serve un nouveau chaos, alors que les conditions dans lesquelles l'autre chaos est intervenu, on a compris. Mais aujourd'hui, la fonction présidentielle est tellement banalisée que même les banan-banan sont candidats. N'importe qui est candidat. Mais qui appelez-vous banan-banan ? Parce qu'ils ont pu quand même 15 millions. 15 millions, il n'est pas donné à n'importe qui, c'est bon, 15 millions pour être candidat. 15 millions, mais ce n'est pas quand même un chef de quartier qu'on voudrait lire ici. Oui, tous les béninois peuvent être en président, c'est des nationaux. Même lui, c'est en plus les conditions. On ne reçu personne. Mais maintenant, ce qui est grave est que nous avons fait notre sortie, que vous estimez contre toute logique. Non, je n'ai pas dit contre toute logique. Moi, je demande juste qu'est-ce que vous venez chercher dans l'arène politique. Je veux juste comprendre. Nous sommes des acteurs passifs, mais des gardiens du temple. Parce que les dérives, ça va vite. Ce qui s'est passé quand le candidat Koupaki est allé délivrer un message à l'université, ce n'est pas une bonne chose. C'est antidémocratique. Ce qui s'est passé quand le transgument Karim Maman, Moumou, comment vous l'appelez, a voulu faire... Vous parlez de qui concrètement ? Karim Chabissika. Oui, Karim Chabissika. Il a voulu intervenir à Kauru. Il a été interdit. Mais à la bout du travail, vous connaissez, nous vivons là, pas toujours en symbiose. Quand les nôtres, un des nôtres, une des confédérations, a mis des plaques pour dire néocolon, les thèmes rayés, parce que ça, être néocolon, France-Afrique, c'est dans le cœur. Mais moi, je ne regarde pas ça. Donc, francophonie, francophonie syndicale, moi, j'ai dit à mes collègues français syndicalistes que moi, je suis béninois. C'est à eux de défendre leur francophonie. Donc, ils ne nous rejouent pas de faire chaud là. Donc, moi, je n'ai pas ça dans la tête. Pour moi, c'est des disgrés. Ceux qui ont fait ça, ils ont arriéré l'Afrique. Mais on a dit, allégué du fait qu'il est franco-béninois, il ne devait pas venir parler. Non, le débat n'est pas là. Il est béninois. Oui, mais au moins, il a le privilège de jouer de deux nationalités. Et si demain, ça pète, il sera le premier. Vous avez entendu hier, un avion est cassé. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, il est béninois, il est candidat, parce qu'il est béninois. Il n'est pas n'importe quel candidat. Vous pensez ? Il nous a dit, et pas à nous, dans des journaux, nous avons lu que si, d'aventure, sa candidature devrait poser problème, qu'il se retirerait. Mais jusqu'ici, il ne sait pas que la candidature pose problème. Sa candidature pose quel problème ? Mais il y a un rejet social. Le bureau politique de FCBE n'a pas fait une déclaration publique pour dire que sa candidature fait de problème. C'est une hypocrisie collective. Vous pensez ? C'est une hypocrisie collective. Oui, mais on n'a pas eu une déclaration. Mais quand on a rencontré les vrais ? Au contraire, on a même une alliance, le PRD et la RB, qui se mettent ensemble pour le soutenir. Voilà des gens qui ont créé des partis. Ça veut dire qu'il n'y a aucun idéal. Et du jour au lendemain, on a dit, oh, moi, je suis fatigué d'être de l'opposition. Il faut maintenant que j'aille à la marmite, à la mouvante. Tu sais, le thème conventionnel, c'est la marmite. C'est une marmite ? Il y a quoi dans cette marmite ? Il faut aller... J'ai un politicien de chez moi qui a dit qu'il y a de la viande dedans. Ah bon ? Quand ça ne commence pas à se vider, les gens ne commencent pas à se disperser. Bon, bref. Mais on ne peut pas concevoir qu'on ait créé un parti et que, à un moment donné, il faut aller... Quand vous créez un parti, c'est que vous êtes bien organisé. Vous vous battez. Pour conquérir le pouvoir, on peut parfois faire des alliances. Mais il y a des alliances contre la tue. Mais vous prenez... Ils sont libres de faire leurs alliances. Oui, ça... Vous ne pouvez pas leur interdire de faire. Non, non, mais ils sont libres. Ils assument leur éthique. C'est au peuple de juger. Ce n'est pas leur militant micro, là, qui vote. C'est le peuple qui vote. Et nous, on est là. On est des éclaireurs du peuple. Vous prenez Mandela. L'ANC a été créée en 1912 ou 1914, si mes souvenirs sont exacts. Ils sont restés dans l'opposition pendant longtemps. Les sous-joulis. Oui, la vie est un choix, monsieur le syndicaliste. Il faut faire... Est-ce qu'au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est suffisant de dire que vous allez bloquer le pays ? Parce qu'un candidat est soutenu par une alliance, parce que certaines choses s'observent, c'est le jeu politique. Est-ce que c'est suffisant pour bloquer, pour paralyser le pays ? Il ne faut pas mettre le feu à notre pays. Ce n'est pas le syndicalisme. Ce n'est pas le feu, c'est le jeu politique. Ça a toujours été fait au BDM. Non. Ça a été toujours fait et nous sommes animés toujours d'un esprit pacifique. Mais si vous êtes un observateur des faits quotidiens en tant que journaliste, vous devez savoir que les esprits sont surchauffés. Actuellement ? Ça se surchauffe. Ah bon ? Vous arrivez à mesurer cela comment ? Bien sûr. Mais hier, par exemple, les gens ont brûlé des pneus parce qu'ils n'ont pas reçu leurs cartes. Donc la manière dont les cartes se distribuent, c'est suspect. C'est l'un et l'autre. Ah bon ? C'est l'un et l'autre. Je ne vais pas épargner le cos lépi, qu'on a déblayé et je ne vais pas les absoudre. Alors, moi, je pense que nous devons faire attention parce que notre démocratie est encore fragile. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas... Le pouvoir est tellement... C'est comme du miel qu'on a mis sur le l'an. C'est tellement succulent que ceux qui ont goûté ou bien qui sont restés un peu à côté ne veulent plus partir. Ils font le barrage pour venir. Mais lorsqu'on dit, annonce par avance, qu'on va faire K.O., ça veut dire que mathématiquement, les jeux sont faits. On a déjà les résultats. Oui, vous savez... Ça n'a plus la peine d'aller... Nous sommes en politique et... On ne peut pas... C'est une guerre psychologique. On ne peut pas parler du postulat de 2011 où on a... Tout le monde a contesté et ça s'est imposé. Comme on a une classe politique amorphe, tout le monde veut bouffer. Mais on s'est tué. Ça s'est... Donc, parce que la classe politique est amorphe, la classe syndicale veut défendre aujourd'hui le Bénin, le Béninois. C'est bien cela. Vous savez que nous l'avons toujours fait. Et que nous avons... Ma maison a été encerclée. Ah bon ? Encerclée. Qu'est-ce que vous aviez fait en ce temps ? Parce que le DG de la Sonocorque, le président a nommé une nomination de remerciement, aurait détourné. Et que je n'ai rien dit. J'étais encore... J'ai assez encore... Pourquoi on vient vous encercler, vous autres ? C'est vous qui aviez détourné ? Ça, il faut... On lui posera la question un jour. Alors, donc là, Mabalo, vous avez suivi le syndicaliste de Donnelo Kossou. Il veut l'aller en grève si certaines choses ne sont pas respectées. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'intrusion du monde des syndicalistes dans l'arène politique ? Non, vous savez, le langage syndical est différent du langage journalistique et différent du langage politique. Et donc, moi, pardon, j'écoute bien les syndicalistes et je comprends la pertinence de leur combat. C'est vrai que les syndicalistes sont aussi de la société. Mais les syndicalistes également ont des partis pris. Les syndicalistes également sont des électeurs. Et donc, ils ont leur façon de voir les choses. Et ils expriment également cette façon selon leur appartenance. Et donc, le combat ici, c'est beaucoup plus le combat du peuple. Parce que ce que nous disons est réaliste. Nous n'avons peut-être pas le même langage, mais nous disons la même chose. Donc, vous pensez que les journalistes disent la même chose que les syndicalistes ? Absolument. Pas tous les journalistes, bien évidemment, parce que c'est tous les journalistes. Mais vous vous dites la même chose que les syndicalistes ? Moi, je pense la même chose. Nous ne disons peut-être pas les choses de la même façon. Mais écoutez, nous faisons l'expérience démocratique, n'est-ce pas ? Les vieilles démocraties que nous copions, avez-vous jamais vu un président sortant avoir un dauphin ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on me donne un exemple, ou en France ou aux États-Unis, les démocraties que nous copions, que le président sortant veuille imposer un dauphin, pour quel fait ? Le jeu démocratique... Non, il ne veut pas imposer, il soutient. Il peut soutenir, c'est un mini-noir. Il impose, parce que le président de la République est en pleine campagne électorale, et donc il a fait le choix d'un fils... Non, il impose des premières fiers, il est en campagne. Non, il est en pleine campagne. Vous le pensez, il lance des travaux, des travaux que son successeur va continuer. Il y a des travaux, mais il y a des meetings. Vous le pensez ? Et il y a des journalistes qui couvrent ces activités. Et le président défend un fils contre les autres, alors qu'il est toujours en fonction, le président, et qu'il devrait défendre tous les fils du pays. Et donc il a fait un choix qui est clair et que tout le monde n'accepte pas. Voyez-vous ? Donc c'est pour ça que moi je dis, c'est même quelques principes démocratiques qui ne sont pas respectés. Mais là où je suis un peu dérangé, c'est lorsque j'entends les syndicalistes utiliser les termes comme Yovo Devi et tout ça, moi ça me dérange personnellement, parce que je pense que le débat ne peut pas aller dans ce sens-là. Lorsqu'on dit également qu'on va bloquer le pays parce qu'on impose un candidat, moi ça me dérange également de le dire comme ça. Le candidat a été accepté, validé par la Cour constitutionnelle et donc il peut aller aux élections. S'il gagne, eh bien il sera le président de tout le monde. Il faut maintenant lutter sur le terrain pour que les idéaux soient défendus et que les camps qui sont défendus puissent gagner. Voyez-vous, je fais une réflexion, nous parlons du chaos de 2011 et le président de l'Assemblée nationale, Maitre Adrien Rombardi, a dit clairement qu'il a gagné les élections de 2011 et que la Cour a prononcé un chaos. Et donc quand je fais la réflexion, je me dis, si le président Rombardi s'empresse d'aller vers le pouvoir et de dire qu'il ne veut plus faire l'opposition, c'est sûrement parce qu'on lui aurait promis que la Cour dirait encore un autre chaos. Et donc il a cette certitude-là. La Cour a l'obligence de nous dire quelque chose ou de ne pas aller dans le même sens. Parce que si la Cour dit demain que c'est chaos, ça voudra dire que M. Adrien Rombardi était dans l'intelligence de l'orchestration du chaos. Ça c'est des réalités qu'il faut dire clairement. Et c'est là où je dis, on pense les mêmes choses, on n'a peut-être pas la même façon de les dire. M. Zissou, de toute la façon, M. Le Cossou, sa candidature a été validée, on va sur le terrain. Faisons le débat de l'égalité des chances. Lorsque le Premier ministre a la possibilité d'aller sur la chaîne nationale en synchronisation avec d'autres médias pour dire des choses, alors que les autres candidats n'ont pas cette possibilité-là, il faut dénoncer ça. Oui, je pense que c'est cela que les syndicalistes sont en train de dénoncer. Oui, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux le dire comme ça. Le système de deux poids, deux mesures, pendant qu'il utilise les moyens de l'État pour faire sa campagne, on interdit aux autres de la campagne sur le terrain. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, Dieu donnait le Cossou, dites-nous, que pensez-vous de cette décision d'interdiction de manifestation qui a été prise la semaine dernière par le préfet du Borgou à Libori, pendant que, juste à côté, il y avait des manifestations de soutien à un autre candidat ? Je crois que c'est suffisamment grave, extrêmement grave. C'est un zèle puissant. Vous pensez que c'est un zèle ? C'est un zèle, parce que l'histoire rattrape toujours ces gens-là. Elle est sous ordre ? Non. Elle aurait pris cette initiative seule, vous pensez ? Il faut travailler avec intelligence. Il faut travailler avec intelligence. Mais avant d'attaquer, de revenir sur la question, je voudrais dire que le thème « Yovo-Devi », ce n'est pas péjoratif. Moi-même, j'ai fait l'homé, j'ai une tante qui m'appelle l'homé-temps. Ça veut dire quoi, « Yovo-Devi » ? « Yovo-Devi » ? « Venu de France ». Ah bon ? Oui. Et vous pensez qu'il est né en France ? Mais quand on dit « Venu de France », vous savez, quand on dit « Venu de France », vous savez ce que ça veut dire chez nous ? On achète les véhicules « Venu de France ». Oui, vous savez ce que ça veut dire ? C'est déjà usé. C'est que sur le consul, vous pouvez dire que de France, ce n'est pas un péché. Bon, c'est ça. Ce n'est pas un péché. Et donc, à partir du moment où la candidature a été validée et acceptée par la Cour, moi je pense que... Mais ce qui accompagne ça, ce qui a suivi cette validation, c'est ça qu'on a dit. On se bat pour que tout le monde... Mais le déclarer d'avance premier, ça pose un problème. Ça peut faire partie de la guerre psychologique. Non, non, non. J'ai dit que notre démocratie est fragile, on ne doit pas utiliser ce genre de choses pour provoquer des troubles. Après 26 ans de démocratie, vous pensez que vous êtes encore fragile ? À 26 ans, on est déjà mûr. Aux États-Unis, ils ont fait des siècles. Donc, les bases de notre démocratie, on a laissé le pays dans les mains des amateurs politiques. On n'a rien consolidé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me parler d'unité nationale. C'est des phrases, des idées que les gens jettent juste pour les besoins de la cause. Autrement dit, comment vous concevez que Koukaki aille faire une activité politique à l'université ? On organise les gens pour les chasser. Le premier ministre Zissou est venu ici. Il a fallu, notre insistance, il a appelé plusieurs fois pour venir. Mais ce n'est pas parce qu'il vient que les gens se rassemblent, qu'on vote pour lui. Le premier ministre Zissou a été chassé de l'université. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais ici, nous, on l'a reçu, on l'a accueilli. C'est pour vous dire que, quelle que soit son origine, à partir du moment où la structure qui doit invalider sa candidature ne l'a pas fait, il est candidat comme tout le monde. Donc, si je comprends bien, vous dénoncez les violations des droits. Des droits de l'homme, parce que nous ne pouvons pas laisser faire. Parce que c'est trop facile quand vous dites que le préfet est sous ordre. Mais ce n'est pas tout ce qu'on vous dit de faire que vous allez faire. Oui, mais elle peut perdre son poste si elle n'exécute pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, elle est fonctionnaire. Vous allez lui payer son salaire après. Mais on ne va pas le licencier. Elle est sur le relève. Elle a votre crédit. Alors, c'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette approche et par rapport aux interdictions politiciennes des manifestations. Parce que cependant qu'on interdit ces manifestations-là pour certains candidats, mais d'autres allègrement sillonnent sans être inquiétés dans les localités. C'est là où le bas blesse. C'est là où cette injustice-là, on doit dénoncer ça. On n'est pas seulement... On est des objecteurs de conscience comme vous. Notre devoir, c'est de dire la vérité. Parce que le pays, c'est comme nous sommes... Ce n'est plus un pays... On ne vit pas en autarcie. C'est vrai, on n'a pas tous les moyens de développer. Mais dès qu'il y a un petit événement, c'est sur les réseaux sociaux, vous voyez des choses. Donc, c'est en cautionnant ces petits élans de dictature... On ne finit pas à atterrir dans la grande dictature. Alors, est-ce que vous pensez comme certains que le Premier ministre doit démissionner parce qu'il est candidat ? Bon, mais je l'ai vu, l'autre jour, se défendre. Tant bien que mal, en allégant qu'il a été nommé par décret. OK. Donc, il attend un décret pour quitter. Bon, alors, il veut alléguer le parallèle des formes. Mais si... Bon, évidemment, même si on les humilie, ça, on ne leur dit rien. Mais on attend toujours... Depuis 1960, combien de minutes sont démissionnés ? Non, mais lui, il peut peut-être être l'exception, vu que vous parlez de lui comme le Yovodévi. Ah oui, bon, là, il a appris beaucoup de choses. Là, soit vous fermez ou démissionnez. Bon, lui, peut-être que le mélange des sangs fait que l'un se domine sur l'autre. Qu'est-ce qu'il se domine sur l'autre ? C'est peut-être que le sang bénit-nois. Donc, démissionner dans cette condition où même on peut prendre l'avion et aller se balader, revenir, bon, c'est aussi un profit. Alors, quelle est la position des centrales syndicales ? Non, ça, c'est illégal. C'est de l'injustice sociale. Oui, mais pourquoi vous êtes resté mûer, alors, sur ce sujet ? Mais on a parlé hier, on n'a commencé pas à parler. Donc, vous pensez qu'il doit démissionner également ? Il doit ranger ses bics, ses clics et ses claques. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Combien de jours il reste ? Aujourd'hui, il reste 49 jours. Oui, mais pendant ce temps, il utilise les moyens de l'État. Nous ne sommes pas les seuls. Oui, mais vous êtes défenseur des intérêts de l'État. Oui, mais au moins, il y a d'autres aussi forces qui le disent. Et nous nous avons dit qu'on a un certain nombre de plans. Peut-être que ce n'est pas des choses qu'il faut dévoiler ici. C'est quoi votre plan B ? Non, je ne peux pas aller sur moi. C'est là-bas qu'ils ont des plans B. Ils ont des plans B. Vous n'avez pas... Vous avez placé un plan B. Vous avez un seul plan. Le plan A. C'est ça qu'on a déroulé hier. Le plan B, si les événements persistent dans le but de mettre ce peuple-là à genoux, d'opposer les uns contre les autres. Parce que tout ce qui se passe, c'est comme si les gens ne veulent pas partir. Tout ce qui se passe... Est-ce qu'ils ont d'autres moyens ? Vous prenez la Cour constitutionnelle. On a dit que ces décisions sont sans recours. Donc, c'est un rôle lieu de sagesse. Mais en voulant prendre une décision comme celle-là, c'est-à-dire le fait que les cartes sortent à contre-gouttes, et on dit un bout de phrase que j'ai entendu, ça m'a révolté. Oui, mais la Cour constitutionnelle veut justement préserver la paix. Au cas où il n'y aura pas la carte de 2016, il faut bien trouver une solution pour les élections. Non, mais les autres, à partir du moment où les gens... Mais c'est bien dit au cas où. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est systématique. Non, au cas où. Oui. C'est un moyen de pression également pour le Cosse-lépi. Non, c'est des réserves. Enfin, ce n'est pas une pression. Parce que nous-mêmes là-bas, à Cosse-lépi, on nous a dit qu'il y a plus d'un million de cartes évaporées, qui circulent, évaporées. C'est ça qui a fondé, c'est peut-être ça, le fondement de la fraude passée. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne disposent plus de leurs cartes, surtout qu'ils ont annoncé une nouvelle carte, bien plastifiée. Plastifiée. Moi, j'ai vu, ils nous ont montré un spécimen. Et on a débloqué les fonds. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne doit plus l'utiliser ? Et au bout du rouleau, on va se servir des anciennes cartes que nous avons contestées. Ça, c'est la technologie. Ce n'est pas la faute du Cosse-lépi. Alors, donc là, Mabalo, les syndicalistes menacent de paralyser le pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un chantage ? Non, pas un chantage. Je ne pense pas que ce soit un chantage. Mais je pense qu'on peut ne pas aller jusqu'à cette extrémité. Et donc, c'est une menace qui reste là. Maintenant que les différents acteurs fassent en sorte qu'on n'en arrive pas là. Il peut mettre en application cette menace au regard des violations qu'il vient de dénoncer. Ce sont les fils et filles du pays qui perdent. C'est le pays qui est bloqué. Et donc, ça n'arrange personne qu'on aille jusqu'à ce niveau. Vous savez, sur la question des cartes. Moi, j'ai la faiblesse de penser. J'ai même la certitude que nous n'irons pas aux élections avec les anciennes cartes. Moi, je le pense fortement. Puisqu'ils ont déjà commencé par partager les cartes. Je le pense pourquoi ? Parce que, souvenez-vous de la dernière décision de la Cour constitutionnelle par rapport à la liste électorale. La Cour avait dit, au cas où on n'aurait pas la liste électorale, qu'on irait aux élections avec la liste antérieure. Et quand la Cour a dit ça, les gens se sont dépêchés, puisque personne ne voulait aller aux élections avec l'ancienne liste. Parce que ça ne garantit la victoire pour aucun des camps. Et donc, je pense plutôt que c'est une pression que la Cour est en train de faire pour qu'on ait les nouvelles cartes. Les cartes ne sont pas complètement disponibles. Et je suis sûr qu'on n'ira pas aux élections avec les anciennes cartes. En tout cas, moi, j'ai la faiblesse de le penser. J'attends d'être démenti sur ce point-là précisément. Mais pour les syndicalistes, on peut comprendre la justesse de leur combat. On peut comprendre la noblesse de leur combat. On peut comprendre la pression qu'il faut sur les acteurs politiques pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Mais j'espère simplement qu'on n'ira pas jusqu'à bloquer le pays. Ça n'arrange personne. Dieu Donnelo Kossou, vous ne pensez pas que c'est du chantage que vous faites aux politiciens en annonçant que vous allez bloquer le pays ? Non, je crois que nous avons joué notre partition pendant les dix dernières années. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont vexé. Ce n'est pas la première élection. Et nous avons mal organisé. Il y en a tellement eu. C'est seulement ici, lorsqu'on veut organiser les élections, qu'il y a un problème. Oui, c'est la dernière. Les élections ne sont jamais organisées à bonne date. On touche toujours des subterfuges derrière lesquels on se cache. Ça a toujours été le cas, mais vous n'aviez jamais parlé avant. Non, non, peut-être que le studio-là n'était pas encore né. Mais nous, on a toujours parlé. À coup du travail, c'est une bourse qui a promis beaucoup. On a fait des marches ici, sur ce boulevard-là. Donc ça devient la bourse politique, ce n'est plus la bourse du travail. Bon, mais on ne peut pas dire que tout est apolitique. Le fait de nous prononcer sur un fait politique, c'est politique. La constitution ne nous interdit pas. Ça, c'est les politiciens qui... Qui vous ont catégorisé, qui ont cloisonné. Qui expulent ça, qui exploitent ça de façon malhonnête, en disant vous êtes syndicaliste. J'ai vu des gens de la société civile qu'on a piochés, qui sont devenus... Ministres ou même directeurs de cabinet. Vous n'avez jamais vu un syndicaliste faire ça ? Oui, mais un syndicaliste, c'est un béninois, c'est un fonctionnaire. Notre frontière. Non, on ne dit pas non. Mais il ne faut pas mélanger. Il ne fait plus de bruit. Il ne fait plus de bruit. C'est plus bon. C'est eux qui vendent les mèches. C'est eux qui disent ce qu'ils ont vu. Il y a des mèches à mèches. Au couvent, ils disent les techniques. Vous avez des couvents, alors ? C'est un gros couvent. Donc, ici aussi, c'est un couvent. Je ne sais pas tout ce que vous entendez. Vous le faites... Je sais que vous le faites assez bien. Mais je crois que ce n'est pas... Au-delà du chantage, nous voulons que ce pays continue de vivre en paix. Le Burkina, qui vient de sortir d'un an de transition, après des années d'errements, vous avez vu comment les élections présidentielles, les élections ont été faites. Comme sur les roulettes. Ça n'a pas été contesté. Et si c'est ça, Jean-Marie Le Pen aussi, ou sa fille, dirait qu'elle est fatiguée d'être opposante ou je ne sais quoi. Et puis, bon, elle va... Elle va s'aborder son parti, le Front National. Est-ce qu'ils ont les mêmes buts ? Ils ont les mêmes... Enfin, je ne sais pas. La même idéologie. Mais vous savez, c'est des centaines d'années de démocratie dans ces pays-là. Il faut compter les bonnes choses. Tout à fait. Notre souhait, c'est justement que les pays africains arrivent à ce niveau de démocratie. Madame, monsieur, ce sera tout pour ce numéro de 100% Bénin que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Pour le dossier du jour, nous étions avec Dieudan Nelokosu. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Et donc, là, Mabalo, journaliste et directeur de Soleil FM. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester câblés. C'est Sika, le vrai visage de l'actualité sur le continent africain. À demain. Merci. Sous-titrage ST' 501